. Malik débarque dans Demain nous appartient Mamed Ares qui signera ses premiers pas dans Demain nous appartient le mercredi de novembre en accès primetime sur TF1. Son personnage, Malik, se rend au cabinet de Raphaël, Jennifer Loray. Il souhaite s'entretenir avec Sophie Novak, Carole Biannick. Gabriel, Martin Mille, se charge de lui indiquer qu'elle n'est pas présente. L'avocate a cessé ses activités pour des raisons professionnelles. Malik s'en agace. Il martèle qu'il n'a pas le temps de chercher un autre avocat. Le nouveau personnage de Demain nous appartient souhaite se tourner vers Raphaël, mais elle n'est pas encore arrivée. Malik prévoit de repasser plus tard. Raphaël apprend, en parallèle, sa visite. La fille de Sébastien, Xavier Deluc, refuse catégoriquement de s'occuper des dossiers de Malik. Après avoir appris que le cabinet de Raphaël ne s'occuperait pas de ces dossiers, Malik se rend au spoon. Audrey, Charlotte Gaccio, l'informe qu'il ne pourra pas payer son addition en carte bleue. Malik confirme son arrivée explosive dans Demain nous appartient en s'en prenant à Audrey. Il suspecte l'équipe du spoon de vouloir se faire de l'argent au black. Quelle audience pour Demain nous appartient sur TF1 ? Demain nous appartient, à retrouver du lundi au vendredi à 19h15, à occuper l'antenne de TF1 jusqu'à 19h49 le lundi 31 octobre. La série, que la chaîne privée s'apprête à supprimer, a attiré 2. 57 millions de téléspectateurs, soit 14. 9% de l'ensemble du public, dont 17% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Elle a plongé dans sa moyenne basse de saison à la défaveur d'un score en recul de 0. 4 points par rapport au lundi 24 octobre. .